Salut tout le monde, c'est Vince, j'espère que vous allez bien. On reprend les vidéos du défi des 100 jours, saison 15. Et cette fois-ci c'est pour, vous l'avez sûrement vu dans la miniature, le défi des 100 jours pour trouver sa mission de vie et se réaliser pleinement. Et je suis tellement fier de vous retrouver dans un nouveau cadre, enfin un nouveau cadre, c'est pas un nouveau cadre, c'est mon salon. J'avais envie de me remettre un petit peu dans ce cadre qui est super beau, qui est décoré par ma chérie en plus. Donc c'est super beau et j'avais envie de faire une très très belle vidéo pour ce premier jour sur se réaliser pleinement et trouver sa mission de vie tout simplement. Je vais donc reprendre. Donc j'ai commencé très clairement. En fait pour moi c'est vachement compliqué de ne pas procrastiner parce que j'ai beaucoup beaucoup de travail. J'ai eu une période assez complexe de beaucoup de boulot, beaucoup 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 de boulot, beaucoup d'idées et je pars dans tous les sens en même temps. J'ai besoin de me recadrer. Donc j'avais fait la saison 14, il y a encore les vidéos de dispo. Je l'ai bâclé parce qu'en fait j'avais tout, j'avais commencé en fait à faire sur mon iPad des captures d'écran du livre, du cahier d'exercice Le Défi des 100 jours et à chaque fois je gommais mes anciennes feuilles que j'avais remplies, je prenais la photo, je remplissais et puis il me fallait surtout bien remplir comme il se devait et puis refaire pareil la manip le lendemain. Donc je me suis dit cette année, pour cette saison, je vais mieux m'organiser et je vais déjà, alors j'ai lancé du coup la saison 15 aujourd'hui, donc jeudi 16 septembre et j'avais prévu, donc j'ai acheté le livre le 14 septembre, c'était lundi je crois, non je l'ai acheté lundi le 13 ou le 14, je ne sais plus et je me suis dit je vais anticiper, je vais scanner, donc faire des photos du livre déjà de faire les 10 premières journées et puis ainsi de suite pour que moi je sois à l'aise et qu'à chaque fois je puisse effacer, recommencer et que ce ne soit pas la galère comme ça pour moi. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai scanné déjà les premières pages d'introduction du cahier d'exercice et j'ai surtout mis mes intentions, j'ai écrit surtout mes intentions et je me suis dit je vais démarrer le jeudi 16 septembre, jour 1 de ce défi des 100 jours et c'est aujourd'hui le jour 1 du défi des 100 jours. Donc j'espère que vous allez bien, si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Vince, ça fait longtemps que je suis sur cette chaîne YouTube là pour le défi des 100 jours, j'en suis déjà à ma saison 15, j'en ai loupé plein, j'espère que vous entendez parce qu'il y a la machine qui est en train de tourner et que ce n'est pas trop la galère pour le son mais ce n'est pas grave, j'ai mis mon petit micro-cravate qui est là. Donc je suis tellement fier de reprendre un peu ça parce que j'en avais besoin et que grâce au défi des 100 jours, j'arrive toujours à me réaliser pleinement et dès que je ne fais plus mon défi des 100 jours, c'est la cata, je repars en mode automatique, j'attire des choses qui ne sont peut-être pas forcément bien. Donc je me suis dit là, il faut vraiment que tu te reconcentres sur ta vie et que tu trouves surtout ta mission de vie parce que tu as réalisé ta vie comme il fallait pendant 8 ans avec le défi vie extraordinaire, maintenant il faut passer à autre chose et il faut partir sur des nouvelles intentions et une nouvelle mission de vie. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de mes intentions. Donc les 10 intentions que je vais faire pour cette saison-là, on verra après si je les revisite ou pas. Mais déjà, ma première intention, c'est de réaliser ma mission de vie, c'est de trouver ma mission ou mes missions de vie parce que c'est extrêmement important et que j'en ai besoin de trouver quelque chose qui me passionne parce qu'aujourd'hui, je faisais de la vidéo, je fais toujours de la vidéo, j'adore la vidéo mais ça me passionne beaucoup moins parce que c'est devenu un travail alimentaire et que je ne me plais plus dedans, je fais des belles vidéos mais en même temps, je travaille pour des clients qui sont, excusez-moi du terme, casse-couille et ça pèse sur le moral et moi, je ne veux pas de ça, surtout avec la conjoncture actuelle de ce pass sanitaire, du Covid et tout, c'est très compliqué même si j'ai beaucoup, voilà, j'ai augmenté en chiffre d'affaires. Moi, je veux me concentrer sur des choses qui soient réelles, qui me passionnent, qui me donnent du plaisir, qui donnent du plaisir aux gens et que ce soit ma mission de vie, que je fasse ça parce que c'était ma mission. Voilà, j'ai l'intention d'être libre financièrement aussi parce que c'est très compliqué, je cours toujours après l'argent, je cours toujours après les clients, je cours toujours après les projets, c'est pour ça que j'en prends toujours plein parce que j'en ai besoin. Donc pour moi, je veux trouver un moyen d'être libre financièrement par n'importe quoi. Là, je me lance dans l'immobilier parce que j'adore ça aussi donc je me dis est-ce que ce ne serait pas une source de revenus qui serait nickel l'immobilier donc je veux me lancer dans ça. Mon intention est de me réaliser pleinement dans ma vie pro et personnelle, de ne pas être soumis à des gens qui me disent « Oui Vince, tu fais trop de choses, Vince, tu fais trop ça, non, ce n'est pas bien ce que tu fais, je m'en fous, je veux vivre ma vie pro et personnelle comme je l'entends. » Voilà, mon intention aussi est de développer davantage mes vertus dans mon énéagramme parce que moi, je suis de type 7 en énéagramme et que dans mes côtés passion, je suis gourmand, je prends beaucoup en gourmandise tout, je suis boulimique de connaissances, boulimique de plaisir et pas de souffrance, j'ai horreur d'être enfermé et tout ça. Donc je veux plus développer mes vertus, que ce soit d'être beaucoup plus calme, de faire des choses comme ça, d'aller jusqu'au fin fond des projets et de me réaliser et pas partir dans tous les sens, même si c'est bien, il y a des moments où ce n'est pas bien. Mon intention, c'est aussi d'avoir plus confiance en moi parce que j'ai besoin d'avoir cette confiance, de ne plus avoir ces syndromes de l'imposteur, voilà. De m'affirmer aussi davantage parce que je suis toujours soumis à des choses négatives et je vais souvent m'écraser sur des trucs, donc je veux m'affirmer davantage, mais toujours avec bienveillance. Je veux faire aussi davantage de sport parce que je suis en train de maigrir, je suis en train de suivre un programme qui me fait du bien, qui me requinque, qui me donne énormément de pêche en ce moment et je voudrais reprendre un peu le sport, aller courir, aller faire ci et ça, mais il faut que j'ai un peu plus de temps pour ça. C'est aussi de co-créer des choses grandioses et magiques avec des gens qui soient passionnés par ça, donc faire des rencontres, faire des rencontres créatives et que derrière, on puisse co-créer des choses ensemble et que ça me passionne et que je prenne du plaisir et que je fasse pas tout seul. Également, mon intention, c'est de devenir un modèle d'inspiration parce que c'est vrai que j'aime inspirer les gens et j'ai envie de devenir une sorte de modèle aussi pour les gens et que ces gens-là suivent un peu cette voie que tout n'est pas forcément tout le temps parfait, mais que quand même tout est parfait. Voilà, donc ça, c'est une de mes intentions. Et enfin, ma dixième intention, c'est de devenir plus sage et plus éveillé. Donc, d'être quand même plus, moins subir la vie, moins subir les obstacles, les défis et plus être dans... C'est OK, c'est OK. J'ai un modèle avec qui j'ai eu la chance de travailler qui s'appelle François Lemay et pour moi, c'est mon modèle de sagesse, d'éveil. C'est OK, il a des fois des petits coups durs, mais ça fait partie de la vie, il en a conscience et moi, j'ai envie de devenir ce modèle-là aussi et de devenir plus sage et plus éveillé. Voilà, donc ça, c'était les intentions que j'ai pu faire hier. Donc, on est maintenant aujourd'hui au premier jour de ce défi des 100 jours. Et ce que j'ai fait aujourd'hui, j'ai lu vraiment toute la page, ce qu'est la mission de vie, comment, voilà, qu'est-ce que... Pour moi, c'est quoi ? Alors par contre, il y a une petite erreur là. J'ai perdu ce que j'ai écrit ce matin et ça, ce n'est pas cool. Bon, bref, j'ai écrit des choses. Je vous les mets en vidéo. Je les ai perdues, je ne sais pas pourquoi. Ça, ce n'est pas enregistré. Je suis un peu triste. Je suis un peu triste. Bon, ce n'est pas grave. Ça fait partie du jeu. C'est la première fois que ça m'arrive, mais ce n'est pas grave. Et en fait, je disais en fait, pour moi, c'est quoi la mission de vie ? C'est le fait d'avoir un destin, enfin de trouver, on va dire, sa destinée. Pas trouver, on ne peut pas avoir un destin, c'est de trouver sa destinée, de savoir ce qui nous envahit. Ça nous fait subir. Je vais reprendre mes notes parce que je les ai mes notes. Je vais les retrouver. Je vais retrouver mes notes parce que c'est un peu déstabilisant quand même. Voilà, pour moi, en fait, la mission de vie, c'est une quête. C'est la recherche vraiment de sa nature profonde et peut-être même de sa destinée. Quand on vit, on va dire, sa mission de vie, peu importe les défis, les obstacles, ce qui nous arrive dans la gueule, on est épanoui et serein. Pour moi, c'est ça, en fait, la mission de vie. C'est on vit la vie. On la vit telle qu'elle. Et j'ai vraiment envie d'avoir ça. Donc, c'est pour ça que j'ai marqué « Avez-vous… » Donc, la première page nous dit bien « Avez-vous des modèles inspirants ou non ? » Moi, j'ai marqué, par exemple, mon amie Charlotte avec qui j'ai beaucoup travaillé, qui est comme moi, qui est de type 7, qui est partie un peu dans tous les sens. En ce moment, elle expérimente pleinement sa mission de vie et elle ne l'a trouvé que très récemment suite à de nombreux échecs. Il y a une autre personne aussi qui fait… qui expérimente sa mission de vie. C'est mon ami François Lemay qui, après avoir subi des burn-out et avoir eu des échecs et tout ça dans ses sociétés, etc., a trouvé sa mission de vie aujourd'hui qu'elle a pleine conscience. Donc, pour moi, c'est ça la mission de vie. Et c'est sur ça que je veux tendre pendant tout ce défi des 100 jours et que je vais faire en sorte de vous le partager en vidéo, que je vais vous partager sur Instagram, sur Spotify. Je veux vraiment retrouver ma mission de vie, faire une seule chose peut-être, être épanoui et ne plus être débordé par tout ce travail-là. Mais que la vie me le rende, voilà, tout simplement. Donc, les amis, j'espère que ça vous a fait plaisir de me revoir dans cette vidéo. J'espère qu'elle n'est pas trop longue pour vous. On va essayer de voir si on ne va pas rester dans ce cadre parce que ce cadre est quand même magnifique et puis de vous faire des vidéos quand même assez récurrentes. Et puis, voilà. Donc, si ça vous a plu, pensez à vous abonner pour la suite de cette aventure-là. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire si ça vous a plu. Et puis, on se retrouve dans une prochaine vidéo, un prochain jour pour se défiler 100 jours, trouver sa mission de vie et se réaliser pleinement. Je vous fais de gros bisous. C'était Vince. Bye !